Un homme heureux Catherine Froy incarne sa femme qui s'est toujours sentie homme Mais, heureux, le comédien de 71 ans, l'est-il dans la vie ? Non, pas du tout Et je ne m'en sors que parce que ce n'est plus un but, répond ce dimanche 29 janvier dans les colonnes du Parisien L'Éternel Insatisfait 40 ans d'analyse m'ont montré que ce n'est pas pour moi, je n'ai pas une nature heureuse mais anxieuse, je prends des antidépresseurs, je dors très mal Mais c'est un moteur pour mon métier, affirme celui qui semble n'être heureux qu'un travaillant, en jouant la comédie Quand il n'est pas sur scène, ça ne va pas, je sens mon abandon, mon insuffisance, mon vide. Comme le disait Pascal, affirme-t-il Avant de reconnaître avoir tout de même d'autres sources de satisfaction, j'ai la chance de vivre avec mon épouse, Emmanuel, d'avoir deux chiennes, d'essayer de lire un peu, d'aimer le vent, me balader, mais il faut que je travaille Emmanuel, celle pour qui Fabrice Luchini a dépassé ses peurs Fabrice Luchini poursuit en affirmant ne pas avoir d'amis Quant à sa famille, j'ai ma fille Emma, réalisatrice, note de la rédaction, que je vois très souvent, mais non, je ne peux pas être serein dans des déjeuners de famille, ça m'emmerde Il n'y a que des névroses, personne ne s'écoute, tranche celui qui estime ne pas avoir été un bon père Mais est-il un bon mari ? Pendant longtemps, l'acteur a fui la vie de couple dont il avait peur Peut-être qu'on passe son temps à formuler des choses qui en réalité sont notre souhait profond, c'est un des mystères de la nature humaine Je détestais l'idée du couple, ça m'angoissait Être un couple c'est ne faire qu'un, mais lequel ? disait Oscar Wilde, explique dans Le Parisien celui qui, en 2018, c'est malgré tout lancé avec Emmanuel Garacino, qui est aussi son attaché de presse Un couple très discret j'avais cette sensation de la dépersonnalisation En réalité, je voulais retrouver le couple que j'ai créé avec ma maman Et ça, ce n'est pas facile à trouver, analyse Fabrice Lucchini dans Le Quotidien J'avais besoin de me construire, de m'authentifier comme individu. Il s'avère que je fais le contraire de ce que j'ai dit, conclut-il Le couple qu'il forme avec Emmanuel est très discret Les amoureux n'ont fait que deux apparitions publiques ensemble, au Molière en 2018 et au spectacle de Vincent De Dienne en juin 2022 Pour vivre heureux, vivons cachés, à méditer Article écrit en collaboration avec 6 médias à lire aussi Fabrice Lucchini évoque ses regrets Je n'ai pas bien élevé ma fille, j'ai été un père absent Je n'ai pas bien élevé ma fille, j'ai été un père absent